Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action, un haul assez important. Alors, j'ai fait mes étiquettes, je n'aurais pas dit parce que du coup je n'avais pas fait de haul, parce que je n'avais pas grand chose et au final je vais vous les montrer dans celui-là. Je me suis acheté 5 lots d'étagères comme ça. Voilà, elles étaient en semaine action je crois, à 6,95, un truc comme ça, presque 7 euros. Le lot de 3 étagères et du coup je m'en suis pris 5 lots et en fait sur le côté ici, contre mon mur, je les ai empilés de façon à pouvoir ranger des petites choses dedans et au moins j'y accède plus facilement. Voilà. Ensuite, hors scrap, je me suis pris ça parce que je fais des fois à tout avec ma maman et du coup pour s'abrêter j'ai pris ça. C'était dans les 55 euros si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai aussi pris des fauteuils pliables mais du coup je ne les ai pas là, ils sont en bas. Ensuite, hors scrap, j'ai pris des claquettes pour monsieur. J'ai pris des autres piles. Alors il faut que je regarde parce que j'ai été à la commande de mes volets roulants. Les piles sont HS ici dans ma pièce là et dans la chambre d'Eva. 20, 32, est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a deux. Ah, il n'y en a que deux. Super. Et ça c'est des... Ah bah c'est des 20, 32. Bon, je les avais prises parce que je n'étais pas sûre. Mais j'ai aussi une balance de cuisine qui a des piles comme ça mais elles sont plus grandes et je ne savais plus c'était quoi les dimensions. De toute façon, je me suis dit si ça ne va pas là-dedans, ça ira dans la balance de cuisine. Mais du coup, parfait, ça va là-dedans. Bon, impeccable. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris. Ensuite, je fais dans le désordre. Il va y avoir du scrap, du pas scrap. Je fais dans le désordre. Vous connaissez mon amour pour ces petites boîtes. Hop. Pardon. Je les adore. Je mets plein de petites choses dedans. Je peux peut-être vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez bien ici. Mais du coup, dans mes étagères, je vous fais voir les petites. Hop, dans la petite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de choses. Mais j'en empile du coup 3 comme ça. Dans les moyennes, j'en empile 4. Et dans les grandes, il en va 4 aussi. Donc comme ça, je les ai pas loin de moi. Et ça va très bien. Et ça fait plutôt joli parce que j'ai mis 4 grandes en bas, 4 moyennes au-dessus. Mais en les alignant d'un côté. Comme ça, ça fait une échelle de l'autre côté. Et les 4 plus petites par-dessus du coup. Et tout en haut, j'ai mis une petite, une moyenne, une grande. Voilà. J'aurais encore pu faire... En fait, j'aurais pu faire 5 grandes en bas, 5 moyennes au-dessus. Et 5 plus petites au-dessus. Mais après, c'est derrière mon écran d'ordinateur. Donc la grande et la moyenne, j'aurais pas pu y mettre grand-chose. À moins, à la limite, de bouger mon écran d'ordinateur. Mais je le trouve bien là où il est. Je verrai par la suite peut-être. Dans tous les cas, j'en ai d'autres en bas chez moi. Donc si jamais, j'en mettrais peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je verrai. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas mal. Dedans, j'y ai mis mes aquamarkers, mes tweedmarkers, mes bacs où j'ai mes plaques de dyes. J'ai toutes mes boîtes. Vous allez voir après. J'en ai repris. Vous savez, ces boîtes-là de chez Action, c'est pareil. J'en ai plein dedans. J'ai celle où il y a tout mon matériel pour les bijoux. J'ai des petites choses en bois. J'ai des nœuds, des fleurs. Tout ça dans des boîtes comme ça. Et c'est pareil, ça rend bien. Donc du coup, j'en ai repris. Je me suis dit, dans tous les cas, c'est pas perdu. Donc du coup, j'en ai repris. Voilà. Hop. Et au moins, si c'est les mêmes rangeons, ça chantera moins et ça fera plus joli. Ensuite, en pas scrap, j'ai repris des chaussettes pour Mademoiselle Eva. Ça, c'est en bas. J'ai pris ça. Alors franchement, j'adore l'odeur. Et il laisse une odeur sur le linge juste incroyable. Dernièrement, j'ai utilisé du Lénor. Le Lénor, il laissait moins d'odeur sur le linge que celui-là. Franchement, celui-là, j'adore. Quand on enfile des vêtements et qu'ils sentent bon, c'est juste le top. En mon scrap, je me suis pris une télécommande universelle parce que Mademoiselle Maude adore jouer avec les télécommandes. Et elle m'a perdu la télécommande du lecteur DVD et la télécommande de la télé. Donc du coup, j'en ai plus. Je me suis repris un pot comme ça. Alors, je crois que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû le prendre en gris. Parce qu'en fait, dedans, je veux y mettre... Je vais y mettre mes pinces là. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de noir sur mon étagère. Donc, j'ai peur que ça ne fasse pas beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça existe en gris et en noir. Et j'aurais peut-être dû prendre gris. Je ne sais pas. À moins que je rajoute des touches de noir par place. Je ne sais pas. Et ça, c'est pareil. Il va falloir que je vais lui mettre... Je pense... Hop. Une boîte comme ça. Après, si je vois que ça ne fait pas beau, le pot, dans tous les cas, ça peut servir. Et sinon, je mettrai les pinces là-dedans avec mon pied. Alors, je suis désolée. Je m'épose. J'ai le téléphone du boulot qui sonne. Mais voilà. Des pubs. Voilà. Même sur les téléphones de boulot, on arrive à avoir des pubs. Bref. Du coup, j'ai mis les pinces dedans. On verra bien. Moi, je suis en plein en train de ranger. Je verrai bien ce qui va le mieux à la fin. Voilà. Donc, c'est rangé. Hop. Voilà. Ça a pris sa place. D'ailleurs, je n'avais même pas vu, mais elle est tordue, la boîte, là. Enfin, le pot. Il est tordu ici. Dommage. C'est pas grave. Mais j'en ai déjà deux des comme ça. Et au pire des cas, ça servira à Eva ou à Ilan quand il ira à l'école et qu'il aura son bureau. Dans tous les cas, ce n'est pas perdu. Ensuite, en parlant d'Ilan, je lui ai pris des petites plaquettes. Et comme Mademoiselle Maud pique toujours les claquettes de son frère, je lui en ai pris aussi. Alors, elles sont un peu grandes. C'est du 25-26, sachant que Maud met du 22 en ce moment. Mais dans tous les cas, elle pique déjà celle de son frère. Et ici, elles sont bien serrées. Elles sont bien serrées ici, donc elle n'a pas le pied qui part. Donc je pense que ça ira à merveille et au moins elle sera contente. Elle aura ses claquettes. Alors, ensuite... J'ai repris des rubans. Alors, il me semblait bien. Donc celui-ci, je l'ai repris parce que j'ai déjà utilisé tout le violet. Mais j'étais plus sûre. Mais il me semblait bien que celui-ci, je ne l'avais pas eu la fois d'avant. J'avais eu le bleu, le blanc et taupe. Mais je n'avais pas eu celui avec du rose. Enfin, un peu du rose, quoi. Donc j'ai bien fait de le prendre. J'ai hésité. Donc ça, ça ira là. Ensuite. Petite nouveauté. Que j'ai trouvé par chez moi. Alors, il y a ça. En fait, je l'ai. Alors ça, je ne sais pas si moi je m'en servirai. Mais dans tous les cas, c'est bientôt l'anniversaire de Mademoiselle Eva. Eva va prendre 8 ans déjà. Et vu que je sais qu'elle adore tout ce qui est pour faire des créations. Du coup, je me suis dit, ça servira à Mademoiselle Eva. Ensuite. Autre nouveauté que j'ai trouvé. Alors, j'en prends un de chaque. Ça et ça. Ce sont des petites fleurs comme ça. En papier avec des strass au milieu. Je les ai trouvées trop mignon. Elles sont pailletées en plus. Donc voilà. J'ai trouvé ces 4 couleurs-là. Je pense que j'ai tout trouvé. Après, je ne sais pas. Peut-être que vous en avez vu d'autres. Moi, j'ai vu celle-ci. Je les ai trouvées mignonnes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas pour insérer sur des petites cartes. On en a dans mon album. Du coup, j'en ai pris plusieurs lots. Et c'est pareil. Si je ne me sers pas de tout, Mademoiselle Eva sera contente d'en avoir. Ensuite, moi, je me suis pris des tombes basiques. Pour rester à la maison, c'est très très bien. L'incontournable. La colle, bien sûr. J'en ai repris 3. Parce que j'ai fait des albums dernièrement. Et du coup, ça mange pas mal de colle. Ensuite, je me suis pris un leggings. Un leggings de sport basique. Après, je me suis pris une brassière aussi. Mais bon, ça, rien de fou. J'ai pris des lingettes comme ça. Moi, c'est principalement pour nettoyer les toilettes. Tout ça. Enfin, voilà. J'aime bien. Parce qu'en plus, il a fait pipi comme un grand. Donc, ben... Par moment, il y a la petite goutte à côté. Donc, j'aime bien avoir des lingettes dans les toilettes. Pour passer un petit coup derrière son passage. Bon, c'est très bon. J'ai pris des petites pâtés pour mon mimin. Parce que, ben... Enfin, il en a très régulièrement de la pâtée. Mais là, j'en avais plus à la maison. Il fallait absolument que j'en reprenne. Parce que, ben, mon mimin, elle était chez le véto. Il avait la pâte qui faisait plus du double de la pâte normale. Et donc, on l'a emmenée. Alors, on ne sait pas s'il s'est battu ou s'il s'est croché la pâte quelque part. Mais du coup, il avait un abcès sous la pâte. Donc, il dit abcès. Antibio et tout ce qui s'ensuit. Donc, ben, les médicaments, il faut les mettre dans de la pâtée. Et, ben, il avait terminé justement la boîte de pâtée juste avant d'aller chez le véto. Donc, ben, il a fallu que je reprenne. Normalement, je ne la prends pas chez Action. Parce qu'en plus, c'est de l'âge adulte. Et il n'est pas encore tout à fait à l'âge adulte. Il est presque. Il n'est pas encore tout à fait à l'âge adulte. Donc, du coup, ben là, j'ai pris pour dépanner. Parce que je ne m'en allais pas dans un magasin. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Et oui, j'ai un défaut. Je suis fumeuse. Et j'ai pris ça pour... Je ne fume pas en voiture. Mais, ben, quand je fume à l'extérieur, au lieu de jeter mon égo, ben, voilà, il sera dans un cendrier. Et ensuite, j'ai repris deux blocs. Alors, je suis un peu dégoûtée. Parce qu'ils ont remis les blocs avec les pages un peu jaunes, là. Je ne suis pas fan. Et les pages noires ne sont pas tout à fait noires. Elles sont un peu... Un peu marrant sur le côté. Mais pour les cartes, ça va très bien. Donc, du coup, j'ai repris un bloc comme ça. Et je crois que je vous ai tout dit. Ah, et j'ai pris aussi deux bacs. Vous savez, les coffres en plastique. Les coffres de rangement en plastique pour l'extérieur. Pour ranger les jouets des loulous dehors. Pour que ça fasse plus propre. Parce que celui que j'avais, il commençait à bien faire la tête. Il était un peu cassé de partout. Donc, j'en ai trouvé. Franchement, niveau prix, ça reste correct. Ils sont à 27,95 si je ne me trompe pas. Les bacs de rangement pour l'extérieur. Et je trouve que ça fait quand même plus joli que les jouets qui traînent par terre. Enfin, voilà. Donc, voilà. J'ai pris ça dernièrement. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ils ne m'ont rien piqué de plus. Parce que des fois, ils... Parce que là, j'ai été hier chez Action. En fait, et des fois, quand ils voient des trucs dans les sacs, ils me les piquent. Donc, par moment, j'oublie de vous les montrer en haut. Mais là, je ne crois pas que Misa Pareva qui m'a pris un lot de chaussettes. Mais vu que je savais que j'en avais un autre, je vous les montrais. Mais non, je crois que c'est tout. Ils ne m'ont rien piqué d'autre. Voilà. Ben écoutez, franchement, si vous voulez vous faire comme moi, la partie étagère contre un mur avec les petites étagères empilées, franchement, je trouve que ça fait pas mal. Ça fait bien rangé. Ça fait propre. Donc, vous pouvez vous lancer. Oui, donc, j'étais en train de vous dire ce que j'avais mis dedans. En fait, je ne vous ai pas tout dit. J'ai mis aussi mes... Ce sont les glitters drop de chez Action. Je les ai mis aussi dessus. Enfin, dans une case. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Alors, sur une étagère, j'ai mis... C'est pareil, ça vient de chez Action. C'est un chargeur induction couleur bois clair avec un pot à côté, en fait. Donc, je l'ai mis dessus. Et puis, voilà. Pour l'instant, c'est tout. Mais voilà. J'attendais mes petites boîtes. J'attendais d'acheter des petites boîtes comme ça. Et comme ça. Pour finir, justement, de ranger correctement. Et voilà. Tout simplement. Mais écoutez, j'espère que ce petit hall vous aura plu. Même si, voilà, il n'y a rien de... Rien de fou, mis à part les petites nouveautés, les petites fleurs, là, qui sont plutôt sympas. Je n'ai toujours pas retrouvé le fameux bloc que j'aime tant. Un des derniers blocs, là, avec les fleurs que j'aurais aimé retrouver. Mais non, toujours pas. Je pense que maintenant, c'est un peu mort pour le trouver. Mais j'ai fait... Ah oui, j'ai eu dans deux actions différentes. En fait, les coffres. Alors, les coffres et les étagères, je les ai eus dans un de mes actions. Alors, ce action-là, c'est le nez en niveau loisirs créatifs. Et dans l'autre action, il y a un peu plus. Mais ce n'est pas non plus la grande folie. Dans l'autre action, c'est l'action que Mamicole va. Je sais qu'elle est du côté de là-bas, justement. Et je sais que c'est dans ce action qu'elle va. Je ne l'ai encore jamais croisée. Mais voilà. Bon. Mais écoutez, je vous laisse ici. Je vous dis, mis à part les petites fleurs, rien de nouveau. Il y a longtemps que je n'ai pas regardé dans les dyes, d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je jette un petit oeil. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des nouveaux dyes aussi. Mais bon, j'en ai tellement... J'en ai tellement des dyes que du coup... Du coup, je ne pense pas forcément à y regarder. Niveau tampon, je n'ai pas regardé non plus. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver que je ne me souviens plus ? Je ne me souviens plus ce que je cherchais. Ah oui, il y a des roses comme ça. Les roses comme ça qui sont toujours disponibles chez Action. Si vous en cherchez en ce moment, il n'y a pas encore. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Mais écoutez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501